Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de création de formation et qu'est-ce que ça peut clairement vous apporter. Vous allez voir que les avantages de créer et vendre des formations ne sont pas ceux auxquels vous pensez forcément. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devriez vraiment vendre des formations. Donc au début de cette chaîne YouTube, je m'étais dit que je ne créerais jamais de formation payante. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, je n'ai pas sorti de formation payante, j'ai fait que des tutos gratuits sur la chaîne. Donc ça c'est bien, les gens étaient plutôt contents. À un moment j'ai décidé de sortir une formation mais là gratuite. Donc c'était sur le logiciel d'automatisation Jarvi qui a cessé d'exister il y a quelques mois. Donc c'était une formation sur comment automatiser un compte Facebook pour ensuite générer de l'argent. Je me suis très vite rendu compte que créer cette formation m'a permis d'améliorer très fortement mes connaissances sur ce logiciel. Donc cette formation était gratuite mais il y avait un peu d'affiliation derrière avec le logiciel Jarvi. Ça m'a apporté un peu d'argent mais pas beaucoup vu que c'était gratuit. Mais là où ça m'apportait le plus c'est vraiment en connaissances. Parce qu'avant cette formation j'avais un niveau plutôt normal sur Jarvi et sur l'automatisation de compte Facebook. Mais après avoir créé cette formation vraiment j'avais structuré toutes mes idées, j'avais amélioré mes connaissances sur le logiciel et sur Facebook. Donc mes résultats ont largement augmenté dans les business où j'utilisais ce logiciel. Donc ça c'était pour ma première formation. Deuxième formation que j'ai sortie, c'était peut-être un ou deux ans après. C'est sur la formation Cashbook. Donc comment lancer un business d'achat-revente de livres rares. Donc formation qui est toujours en ligne. Ça je n'avais pas voulu le faire très cher. Donc au lancement je crois que c'était une trentaine d'euros. Ensuite c'est passé à 54 euros. Et là aussi après avoir créé cette formation, je me suis rendu compte que vraiment il y avait un fossé entre avant la formation et après. Donc avant mon process n'était pas très clair dans ce business. Mais après la formation vraiment ça m'a permis vraiment de structurer toutes mes idées, de structurer vraiment le process et d'avoir vraiment une méthode beaucoup plus efficace. Ensuite peut-être un an après j'ai fait encore la même chose. J'ai recréé une formation mais là sur Browser Automation Studio. Un logiciel d'automatisation. Et là la différence a été encore plus importante. Donc créer cette formation m'a permis vraiment d'améliorer mes connaissances dans ce logiciel. En automatisation aussi. Parce que c'est une formation que j'ai vendu aussi plus chère. Donc vu que c'était un prix plus important, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de qualité. Expliquer vraiment toutes les fonctionnalités du logiciel en détail. Et mettre des exemples assez poussés. Donc ça, ça m'a permis vraiment d'augmenter mes compétences sur ce logiciel. D'une manière vraiment très importante. Où est-ce que je veux en venir ? C'est que créer des formations, on peut dire bah oui c'est pour gagner. De l'argent derrière. Mais ce n'est pas forcément le plus gros bénéfice que cela peut vous apporter. Donc pour moi à chaque fois, le plus gros bénéfice a été en compétences. Je ne vends pas des centaines ou des milliers de formations. Ce n'est pas mon business principal. Mais maintenant la création de formation, j'utilise vraiment comme un hack pour augmenter mes compétences dans des domaines. Par exemple là, il y a 6 mois je crois, j'ai lancé une formation sur le crowdfunding. Donc comment investir en crowdfunding. Cette formation a fait un bide à niveau vente. Mais par contre, ça a vraiment permis d'améliorer mes compétences. Et là récemment aussi, je l'ai fait avec la formation sur DALE 2. Donc sur l'intelligence artificielle. Ce qui m'a permis d'augmenter aussi pas mal mes compétences sur le domaine. Donc en fait, ça faisait un moment que je voulais me former sur l'intelligence artificielle et la création de design. Donc je m'étais dit, pour me forcer, je vais créer une formation sur le sujet. Donc je vais essayer d'apprendre un maximum d'informations sur ce logiciel. Et vraiment l'apprendre à l'utiliser en détail pour en créer une formation. Donc avant de créer cette formation, vraiment, j'étais un débutant. Donc je connaissais quelques options seulement basiques. Mais maintenant, je pense vraiment avoir une bonne maîtrise de ce logiciel. Donc justement, on entend souvent pas mal la phrase. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc d'apprendre à quelqu'un d'autre ce que l'on vient d'apprendre. Donc pour moi, c'est le meilleur moyen d'augmenter ses compétences. Donc quelques avantages à faire ça que j'ai noté. Donc par exemple, pour retenir plus facilement. Donc si c'est pour apprendre des choses. Créer un process. Donc si c'est pour un business, vous allez vraiment créer un process étape par étape à appliquer ensuite dans votre business. Donc ça, ça peut être vraiment très intéressant. Ça va vous permettre aussi de garder la motivation. Donc ça peut ajouter une motivation supplémentaire. Si vous pensez par exemple que vous allez vendre des formations derrière, il y a une motivation financière derrière. Ensuite, ça permet aussi d'approfondir les sujets. Donc approfondir encore plus que si vous auriez juste appris en quelque sorte bêtement une méthode. Parce que par exemple, pour un logiciel, pour faire une formation dessus, vous allez sûrement essayer d'apprendre. Vous servez vraiment de toutes les options. Alors que si vous auriez juste essayé d'apprendre pour vous, sans le partager derrière, donc sans l'enseigner, vous n'auriez pas forcément essayé de maîtriser toutes les options du logiciel. Ensuite, ça permet aussi de structurer ce que vous venez d'apprendre. Et aussi le fait de créer une formation, ça vous permet de structurer toutes vos connaissances sur le sujet pour pouvoir les retrouver plus facilement dans le futur. Par exemple, moi, ça m'arrive assez régulièrement de revenir sur la formation Browser Automation Studio. Parce que par exemple, j'ai un trou de mémoire sur un des modules de ce logiciel. Donc ça me permet de gagner du temps par la suite aussi. Donc maintenant, je vais vous donner aussi mon avis entre formation payante et gratuite. Donc vous pouvez très bien créer des formations et les donner gratuitement sur YouTube, sur un blog, sur n'importe quelle plateforme. Mais la chose que j'ai remarqué entre, par exemple, la formation que j'ai sortie gratuitement et les formations que j'ai mises payantes, c'est que quand c'est gratuit, forcément, on est un peu moins motivé. Donc on n'a pas forcément envie de créer la formation la plus complète possible. Du coup, on se dit, je vais le donner gratuitement. Donc si toutes les options ne sont pas comprises dedans, ce n'est pas très grave. Alors que si vous faites une formation payante, vous allez vendre quelque chose derrière. Donc vous avez envie de créer quelque chose de qualité. Donc vraiment de tout approfondir. Donc ça, ça peut vraiment être un gros avantage de le faire en payant, en plus des bénéfices financiers, si vous arrivez à vendre la formation derrière. Donc où est-ce que vous pouvez créer et vendre des formations ? Alors il y a plusieurs solutions. Si vous avez une chaîne YouTube ou déjà une communauté, un blog ou quoi que ce soit, la meilleure solution pourrait être par exemple System.io. Ou alors si vous n'avez pas de communauté, une autre solution, par exemple, ça pourrait être les marketplaces de formation. Donc par exemple, comme Udemy. Et en plus, Udemy, c'est gratuit pour mettre vos formations. Ils prennent juste un pourcentage sur vos ventes. Personnellement, moi, je compte maintenant vraiment utiliser les formations pour améliorer mes compétences au maximum sur des sujets. Donc par exemple, là, dans les prochains mois, je pense peut-être créer une formation sur les ETF. J'ai vraiment envie de me former un maximum sur ce domaine. Donc ce n'est pas une formation qui va intéresser les personnes sur cette chaîne. Peut-être que j'en parlerai juste dans une seule vidéo. J'ai aussi une autre chaîne sur l'investissement. Donc là, ça va intéresser plus de monde. Mais le gros avantage, à mon avis, va être dans l'amélioration de mes compétences sur le sujet. Donc voilà, c'était vraiment pour partager mon point de vue actuel sur les formations. Donc au départ, j'étais vraiment contre les formations, surtout les formations payantes. Mais après en avoir créé quelques-unes, je me suis rendu compte vraiment que c'est un outil ultra puissant. Donc si vous n'avez jamais essayé de créer des formations pour améliorer vos compétences, je vous invite fortement à tester. Je pense sérieusement que ça peut faire une grosse différence dans la vie de pas mal de personnes. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez « Formation » dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt.